Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On prend aujourd'hui la direction de l'Italie, de la Juventus, où il y avait le choc entre la Juve et le Milan AC. Ce qui a retenu l'attention de tout le monde, ce n'est pas le score de 1-0 pour les Turinois, mais c'est surtout la sortie primaturée de Ronaldo pendant le match qui a fait grand bruit. Il n'a pas serré la main de son entraîneur, il est parti directement au vestiaire et a quitté le stade avant tout le monde. Une preuve de son mécontentement qui fait aussi peut-être place à un malaise. On va en parler tout de suite, c'est parti ! Avant de parler de Ronaldo et de la Juventus, permettez-moi de vous présenter un maillot qui m'a été envoyé par RetroFootball, mon partenaire pour cette saison, spécialiste des maillots vintage. Il m'avait envoyé le maillot du Brésil 1970 et il m'a envoyé celui-là des années Platini. La qualité est présente, tout est cousu main. Vous avez 10% sur tout le site pendant plusieurs mois, avec le code chronique, le lien est en description, profitez-en ! Faut-il s'inquiéter pour Cristiano Ronaldo ? Pourquoi je dis ça ? On sait que c'est un joueur qui est affamé de buts, affamé de statistiques et de records. Et depuis son arrivée à Turin, ses stats ont été divisées par deux. Même si l'année dernière, elles ont été très honorables, cette année, il en a 14 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Beaucoup moins qu'à Lionel Messi qui a loupé déjà 2 mois de compétition et qui a plus de buts que lui. Et on sait que Ronaldo est toujours frustré lorsque Messi est meilleur que lui. Surtout que Messi se dirige vers un 6ème ballon d'or, que Ronaldo se dirige vers ses 35 ans. On est donc en droit de penser que si Messi d'aventure venait à gagner un 6ème ballon d'or, il serait très difficile pour le Portugais de venir le concurrencer dans ce domaine. D'autre part, Messi a gagné son 6ème soulier d'or, Ronaldo en est qu'à 4. Rejoindre la Serie A et la Juventus a été un risque énorme pour la course au soulier d'or. C'est un championnat qui est très défensif, il a beaucoup moins d'occasion qu'en Espagne, beaucoup moins d'espace qu'en Liga et les statistiques sont en baisse. Comme je disais, divisées par deux. Ronaldo enchaîne les mauvais matchs, que ce soit Torino, Lokomotive Moscou ou encore hier soir le Milan AC. Sarri l'a logiquement sorti. Ronaldo n'a pas eu l'habitude dans sa carrière de se faire sortir dans un match aussitôt. Sarri a tenté de calmer le jeu en conférence de presse, en disant que 5 minutes de colère c'était rien et que c'était limite normal d'un joueur de son calibre d'avoir de l'orgueil, de ne pas aimer sortir, de vouloir rester sur le terrain, etc. Ça peut se comprendre, il défonce son joueur, il ne veut pas non plus créer une polémique. Mais par contre, on sait que Sarri a un certain caractère et que Cristiano ou pas Cristiano, s'il faut sortir un joueur, il le fera. Ronaldo n'a pas l'habitude de ça. Est-ce que du coup il y aura un froid entre les deux hommes ? C'est possible. On sait qu'il y a quelques jours, Ronaldo était déjà furieux de sortir, avait balancé quelques mots à l'oreille de Sarri pendant le changement. Plus le clash d'hier soir, les relations ne vont pas s'améliorer. Attendez que Ronaldo remette un triplé et ils seront de nouveaux meilleurs amis. Parce qu'il faut savoir qu'en début de saison, Sarri a promis à Ronaldo de faire de lui le meilleur buteur entre guillemets européen, de faire tourner l'équipe autour de lui et de faire un jeu offensif. Chose que Ronaldo n'a pas eu l'an passé avec Allegri. Est-ce que Ronaldo a fait une erreur en rejoignant la Juventus ? Je pense que la question est un peu provocatrice. C'est le but. Il avait tout gagné au Real, que ce soit individuellement ou collectivement. Il part sur un triplé. Et moi je pense qu'il faut toujours partir au sommet d'un club. Il part en Italie. La Juve qui n'a pu gagner la C1 depuis des années. C'est l'équipe qui a le plus mauvais ratio en finale de Ligue des Champions. Déjà 7 défaites pour à peine 2 victoires. Il a donc un challenge hyper excitant en allant en Italie et à la Juventus. Gagné dans un nouveau championnat. Mais voilà, sur le papier le challenge est hyper excitant. Mais dans la réalité c'est beaucoup plus difficile. Manque d'espace. Les défenses sont très expérimentées en Italie. Et Ronaldo voit ses stats chuter. Et donc il sait très bien que le ballon d'or, le souillet d'or, les trophées qui comptent énormément pour lui, lui échappent en restant en Italie. Et ce malgré l'arrivée d'un entraîneur offensif. Ronaldo, comme je le disais tout à l'heure, a déjà eu des mauvaises places du côté du Real. 3-4 matchs sans marquer. Mais ce qui comptera à la fin pour Ronaldo, c'est pas qu'il ait marqué 20 ou 30 buts. C'est qu'il gagne la Ligue des Champions avec la Juventus. Lui, il vient à la Juve pour gagner ce trophée avec un 3ème club différent. La Juventus a déjà gagné 7 Scudetti d'affilée sans lui. Donc, qu'il soit là ou pas, la Juventus gagne déjà en Italie. L'arrivée de Ronaldo s'est faite pour que ce dernier aide le club à gagner la C1. Et c'est sur ça qu'il sera noté, Ronaldo. Et si d'aventure, il venait à gagner, je lui souhaite pour lui, la Ligue des Champions avec la Juventus, là, il serait bien placé pour gagner le Ballon d'Or. Effectivement, il ne pourra pas concurrencer à Messi, qui est le roi d'Espagne, qui joue dans un championnat où les défenses sont beaucoup plus perméables qu'en Italie. Il ne pourra jamais concurrencer Messi, statistiquement parlant, maintenant. Oui, en ce moment, il y a un petit malaise entre Sarri et Ronaldo. Pas de malaise entre la Juventus et le Portugais. Les supporters sont derrière lui. Ses coéquipiers et les dirigeants sont derrière lui. Ça peut arriver. Si le week-end prochain, Ronaldo met un doublé, vous verrez que tout ira mieux. Et comme il l'a déjà dit à plusieurs reprises, les buts, c'est comme le catch-up. Quand ils arrivent, ils arrivent tous en même temps. Et même si Sarri, qui est un mec un peu fou, pourrait, voudrait mettre Ronaldo sur le banc pendant quelques matchs, ne vous inquiétez pas, il aurait la pression des dirigeants. Il y a tellement d'argent derrière tout ça qui se joue, que mettre Ronaldo sur le banc de touche, c'est impossible. Donc même s'il y a un malaise entre les deux hommes, jamais l'Italien ne pourra mettre le Portugais et boycotter le Portugais de la Juventus. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, les amis. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo, d'aller sur Retro Football, 10% sur tout le site. Vous pouvez faire un petit cadeau de Noël comme ça. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt. Ciao !